Nous avançons dans le domaine des rêves en disant que les rêves des maris de nuit arrivent aussi lorsque vous rêvez et que l'esprit qui vous a visité a caché son visage. Les maris de nuit ou les femmes de nuit peuvent venir dans votre maison, venir dans votre rêve, venir dans votre vie, toucher votre corps et vous arrivez à le voir. Mais vous ne pouvez pas discerner qui vous avez vu. La Bible, le livre de Genèse 3 au verset 9 jusqu'au verset 10 va dire une chose. Mais l'éternel Dieu appela l'homme, lui dit où es-tu ? Il répondit j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et regardez dans ce texte, la Bible dit, Adam a fouillé. Pour quelle raison ? Parce qu'il était nu. Alors que nous savons qu'avant qu'Adam n'ait péché, quand Dieu venait dans le jardin, Adam allait vers Dieu tout nu. Ça n'a jamais été un problème pour Adam de rencontrer Dieu nu. Le jour où Adam a péché, Adam se trouvait maintenant, il avait réalisé qu'il était nu. C'est le péché qui vient nous faire savoir que nous sommes nus. C'est le péché qui nous fait savoir devant Dieu que nous sommes nus. Pourquoi nous pouvons dire que la honte vient que lorsque vous savez que vous êtes dans une situation qui vous est interdite ? Qui peut avoir honte de Dieu ? Qui est mal à l'aise face à Dieu ? Ce n'est que celui qui a péché. Quand on n'a pas péché, on est à l'aise devant Dieu. La question première que je vous demande que nous devons nous poser nous tous ici. Pourquoi les esprits cachent leur visage ? Pourquoi un esprit de mari et de femme de nuit, quand il vient dans ton rêve, pourquoi il cache son visage ?